Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extratérien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Sandrine. Salut Martin. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, merci. Et toi ? Eh bien, écoute, un petit lundi, tu vois, il fait un peu gris, j'ai une journée un peu costaud. La semaine va être courte avec le jour férié qu'il y avait. Donc, j'ai deux fois plus de boulot en deux fois moins de temps, mais ça va, je devrais y arriver. Et puis, je termine bien la journée avec toi, donc je suis très heureux d'être là. Génialement aussi, je suis très heureux d'être là. Super cool. J'ai plein de sujets desquels j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui. Et en plus, tu as une actualité en plus bien remplie. Et je sais que tu te régales et on est dans une période un petit peu charnière avant les Jeux. Donc, merci encore infiniment. Comme je te le disais en préparation, moi, j'aime bien commencer par l'enfance. Peut-être parce que je suis papa, je ne sais pas. Mais la première question, c'est la tradition, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? J'ai beaucoup de souvenirs de sport, mais je pense que le souvenir le plus marquant est d'ailleurs, pour moi, comme pour mes coéquipières d'enfance, lorsque j'étais en équipe de France jeune, c'est au tout début, lorsque j'étais encore jeune. J'avais à peu près 12 ans. J'avais été donc détectée par le sélectionneur à l'époque de l'équipe de France jeune, Francis Denis, si mes souvenirs sont bons. Or, j'étais encore à la Martinique. J'étais encore au Paul Espoir de la Martinique. Donc, je faisais des allers-retours sur la métropole. En décembre, je suis convoquée pour participer à un stage qui avait lieu en Allemagne. Et là, moi, je débarque en Allemagne avec des claquettes. OK. Comme si j'étais aux Antilles à plus 30. Je débarque en Allemagne, il devait honnêtement faire proche de zéro, je pense, peut-être 10, quelque chose comme ça. Mais c'était choquant. Pour toutes mes coéquipières. Et en même temps, pour moi, c'était normal. Donc, heureusement, en équipe de France, on a des dotations. Donc, j'avais de quoi me chausser convenablement. Mais pour moi, je n'y voyais aucun inconvénient. Comment ça se fait que tu débarques en tong ou en claquette ? On ne te prévient pas, on ne te dit rien. On ne te donne juste une date et un billet d'avion. Et puis, derrière, tu te débrouilles. Je pense que je n'avais pas percuté. Et même ma famille n'avait pas percuté. Mais je pense que j'avais une autre paire de rechange. Puisque avant d'arriver en Allemagne, je suis arrivée en métropole. Mais je ne sais pas. J'ai enfilé mes claquettes et let's go. Bon, personne ne t'a prévenu. Et du coup, vous étiez plusieurs dans ce cas-là, quoi ? C'est la petite bande de l'époque. Plusieurs dans le cas-là. À être arrivée en claquette ? Non, j'étais la seule. J'étais la seule, la fille du soleil qui arrive en claquette pendant l'hiver. En tout cas, j'imagine que ça doit bien faire rigoler autour de toi quand tu racontes ça. Ça raconte des beaux souvenirs. D'ailleurs, c'est vrai que Jennifer Digbe, c'est une fille avec qui j'ai évolué pendant de nombreuses années. Donc, on a commencé, on s'est connus à 12 ans. Et après, on a même joué en professionnel. Donc, on avait 18-19 ans ensemble. On est encore en contact. Donc, c'est vrai qu'elle, c'est l'un de ses meilleurs souvenirs de moi. Et après, je lui dis, c'est le moins que je raconte ces anecdotes. Du coup, on peut te charrier à vie, en fait. Oui, exactement. Et avec le livre, j'accepte. C'est l'icebreaker et au moins, ça met tout de suite le ton. Mais c'est génial, cette petite histoire. Moi, je suis curieux de savoir un petit peu ton parcours jeune aussi. Comment est-ce qu'on fait pour se faire détecter aussi jeune ? Tu avais déjà cette envie brûlante de faire du sport professionnel. J'ai cru comprendre que tu avais quand même un modèle qui était ton papa. Qu'est-ce qu'il a été joueur ? Il a joué en équipe de France plusieurs fois. Comment on se retrouve un petit peu dans ce parcours-là et à 12 ans déjà se faire repérer en équipe junior ? Alors, il faut savoir qu'au basketball, il y a des tournois interligues, des tournois interzone qui sont organisés. Donc, même si je viens de Contré-Louettaine, nous avons une sélection d'organisés qui, elle, derrière, voyagent en métropole pour participer à ces tournois-là. Donc, j'ai fait partie de cette sélection qu'ils appellent la Guy Margois. Donc, Guy pour Guyane, Guy, Guadeloupe et Marie-Marc-Nic. Donc, c'est, voilà, je faisais partie de cette sélection-là qui est partie en métropole, participer à ces tournois et j'ai détecté comme ça. Ensuite, j'ai accepté parce que c'était la première fois, c'était la première fois qu'il y avait une joueuse de Martinique qui devait faire des allers-retours en équipe de France pendant l'année et j'ai accepté bien volontiers parce que très, très jeune, je savais que je voulais être une joueuse de basket professionnelle. Ok, très jeune déjà. Et quels souvenirs, hormis peut-être le froid et l'arrivée en claquette, quels souvenirs t'en gardes justement de cette première sélection, même avec les… là, c'est quoi, c'est les cadets ? Non, les Benjamins, c'est en Benjamine ? À l'époque, non, à l'époque, j'étais en minime. Ah ouais, c'est… Ok, mais ouais, quels souvenirs t'en gardes du coup de cette première aventure avec le maillot bleu, j'imagine ? Ça met déjà des étoiles dans les yeux ? Oui, oui, oui. Alors déjà, j'ai apprécié le fait de m'essayer à un autre niveau que celui de la Martinique. Donc j'ai apprécié faire ces allers-retours pendant l'année pour bien appréhender en fait ce qu'était le haut niveau, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu ça, avant de me lancer totalement dans ce cursus de sport-études avec mon entrée dans le Centre fédéral de Toulouse, etc. Donc j'ai beaucoup aimé ça et pour moi, le contraste était flagrant. C'était pour moi une très belle expérience parce que j'en voulais. J'étais une enfant qui m'en voulait énormément. J'étais déterminée. J'avais de l'énergie, de la pointe de mes cheveux, au bout des doigts, au bout des orteils. C'était fou. J'aime les challenges. J'ai pris ça comme un challenge et je suis allée à fond. À aucun moment, je me suis dit « Ici, je ne suis pas à la hauteur. Est-ce que c'est vraiment ça ? » Parce qu'en fait, comme je savais que je voulais être une joueuse professionnelle, je me donnais vraiment les moyens. Et ça passait justement par mon engagement acharné à ces équipes, à ces regroupements en France. Cet engagement, c'est quelque chose qu'on a pu te reprocher ou pas ? Parce que j'ai quelques souvenirs de conversations avec d'autres athlètes qui me disaient que très jeunes, justement, ils avaient cette envie de faire une carrière professionnelle. Ils avaient envie vraiment de se donner à fond. Et qu'effectivement, pour un adulte ou pour un athlète pro, on comprend cette envie de la gang. C'est ton métier. Ça doit faire partie de toi. Si tu ne l'as pas, c'est presque inquiétant ou c'est presque surprenant. Mais parfois, chez les enfants, ça peut être un peu mal pris ou un peu mal saisi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a reproché ou justement quelque chose qui t'a attiré les regards peut-être des sélectionneurs ou d'autres coéquipières d'ailleurs ? C'est ce qui m'a permis de me démarquer du lot. Maintenant, c'est vrai qu'avec mes coéquipières, c'était un peu mal vu parce que j'avais déjà un comportement d'une enfant pro. J'arrivais tôt à la salle, je restais très tardivement, je répétais mes gammes. J'avais déjà le comportement d'une pro. Et donc, par rapport à mes coéquipières, c'était mal vu parce que pour elle, j'en faisais trop. Mais moi, je savais pourquoi j'étais là. Je n'avais pas traversé 8000 kilomètres pour venir servir ou donner des bouteilles. J'ai dit « Ah non, ce n'était pas du tout ça. Sinon, je serais restée chez moi, dans mon cocon familial. » Tu sais d'où ça vient, cette envie de devenir pro et cette envie de la gagne ? On a déjà dû souvent te dire que c'était ton papa, mais c'est peut-être ta maman, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être des souvenirs dans la cour de récréation. Ça te vient d'où ? Tu sais un peu ? C'est un mélange. C'est un mélange, ce n'est pas clair. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon scénario de vie qui émoune à ma personne. C'est un peu tout ça. C'est ma culture, c'est mon environnement direct, que ce soit ma famille, mes proches. C'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est compliqué d'identifier un élément. Oui, j'imagine, bien sûr. Je me demandais un petit peu, je ne vous ai pas posé la question avant aux femmes, mais le sport féminin, et encore le sport au féminin d'ailleurs, il faut que je me reprenne, mais via un essor, je trouve en tout cas ces cinq dernières années, qui est vraiment fantastique. Tout n'est pas encore parfait, mais ça évolue. Il y a plusieurs choses qui vont dans le bon sens. J'essaie de donner autant la parole aux femmes qu'aux hommes pour mettre la lumière autant un genre que l'autre. Mais il y a quelque chose, moi quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment ces rôles modèles dans le sport où je me disais, je peux copier quelqu'un. Et moi, je me demande toujours pour une femme, peut-être dans le basket, est-ce qu'il y a déjà des rôles modèles ? Est-ce qu'il y a déjà des personnes que tu as envie de copier ? Parce que maintenant, ça semble presque facile en fait. Tu as une petite fille qui a envie d'apprendre le basket et qui est martiniquaise. Je me dis, elle peut regarder Sandrine, et puis en fait, elle regarde son parcours. Il y a Wikipédia, il y a son Instagram, elle peut la regarder tous les jours, et elle peut s'inspirer à fond. Toi, comment est-ce que tu t'inspires quand tu es plus jeune ? Où est-ce que tu vas chercher tes sources d'inspiration et tes modèles, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de modèles ? C'est vrai qu'à mon époque, l'accès à Internet n'était pas aussi évident, n'était pas aussi automatique. Et donc, non, je n'allais pas sur Wikipédia pour regarder les statistiques ou le palmarès de joueuses ou de joueurs. Mais, et puis en plus, il faut aussi savoir qu'en Martinique, nous n'avons pas d'espoir professionnel sur l'île. Donc, je n'avais pas de références sur place. Par contre, étant donné que nous sommes dans le bassin caribéen et que nous sommes plutôt proches des États-Unis, mon modèle à l'époque était Lisa Leslie. Lisa Leslie, bon, je ne dresserai pas le palmarès là, mais c'est en quelque part l'équivalent d'une Michael Jordan. Je trouve qu'elle a encore beaucoup plus de titres que lui d'ailleurs. Oui, tout à fait. Avec l'équipe nationale, etc. Mais, c'est d'ailleurs après, par la suite, une femme qui est devenue mon amie, elle était même présente à mon mariage. On a dépassé ce stade-là parce que j'étais jouée aux Sparks et que j'ai pu faire sa connaissance. Mais, quand j'étais donc enfant, c'était elle mon modèle, c'était Lisa Leslie. Ensuite, quand j'ai commencé à être pro, j'avais d'autres modèles. C'était Anne Waters, Alison Pfister, des filles qui ont évolué à Valenciennes, équipe que j'ai rejointe, moi, par la suite, lors de ma première année. Voilà l'équipe. Ok, d'accord. Et le choix, tu vois, d'aller rejoindre la WNBA et de te faire drafter, c'était quelque chose aussi pareil que tu as décidé. Comment ça se fait, ce que je me dis, tu vois, pour un joueur de basket ou une joueuse de basket, maintenant, ça paraît évident, tu vois, que c'est une chose à essayer. Mais comment, toi, la réflexion, elle est venue et comment tu as réussi, justement, à arriver jusque-là ? Parce que c'est beaucoup plus dur à faire qu'à dire, je crois. Oui, alors, comme je l'ai dit, avoir pour modèle une joueuse américaine évoluant en WNBA, ça coulait de source. Ça coulait de source que je voulais aussi participer à ce championnat. Donc, voilà, je pense que c'est un peu notre positionnement géographique à nous, Antillais, qui fait qu'on est fortement influencés par les Amériques. Par les Amériques et derrière, que moi, cette envie de Jean WNBA est venue. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait en 2007. Et dès que j'ai eu la possibilité de me faire accompagner par un agent, de vraiment, on va dire, tramer ma carrière du mieux possible, ça faisait partie des objectifs que j'ai inscrits et il a fait en sorte que ça se fasse en m'inscrivant à la draft, etc. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait, assez naturellement. Je savais que j'avais aussi les capacités de me faire drafter parce que, bien sûr, tu ne te présentes pas à la draft si tu n'as pas le bagage qu'il faut. Mais moi, je savais que j'avais ce qu'il fallait, donc j'ai dit, allez. J'y vais. Ok. Tu en gardes un bon souvenir ? Excellent. Excellent. Parce que comme c'est un désir de base, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu la sensation de vivre le rêve américain complètement. Donc, je n'ai pas été draftée dans un état très attractif, on va dire, puisque j'étais à Connecticut. mais par la suite, j'ai rejoint Los Angeles et là, j'ai pu vraiment profiter et découvrir une belle ville. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la culture américaine, leur état d'esprit, leur vision du travail. J'aime beaucoup. Alors, bien sûr, il n'y a pas que du positif, mais moi, c'est ce que j'ai vu en premier. C'est ce que je note qu'ils relèvent en premier. Oui. Puis, il y a une culture, je trouve, même autour du sport et du dépassement de soi américain qui est le can-do. Ce n'est pas quand on le fait, ce n'est pas est-ce qu'on le fait, c'est comment on le fait. Et on a l'impression des Américains qu'ils essayent toujours au moins de trouver les moyens pour atteindre leurs objectifs. même si ça peut paraître fou. C'est clair, franchement, je trouve que c'est une vraie source d'inspiration parce qu'en fait, c'est une culture qui mine de rien, alors peut-être que c'est propre aussi au sport, mais c'est une culture qui mine de rien assez baignée dans la positive attitude. Et tout ce qui gravite autour de nous est assez positif en tant qu'athlète. Je ne dis pas que les domaines d'activité sont identiques, mais pour nous, c'est flagrant. c'est « no pain, no gain ». Tu as des refrains comme ça qui reviennent très souvent. Enfin, là, je n'en ai pas en tête, mais c'est très facile de trouver. Just do it. Just do it. Let's do it. Franchement, comme c'est un peuple qui a beaucoup d'ambition, clairement, ils font en sorte de se mettre dans de bonnes conditions pour atteindre leurs objectifs. Et ça se ressent aussi, vu que tu parles de conditions, sur les infrastructures, sur le professionnalisme et tout, ça apprend beaucoup de choses déjà pour une jeune joueuse ? Oui, oui, carrément. Ça a confirmé un petit peu et façonné mon esprit jusqu'à le bouddhiste. C'est des gens qui ne font pas les choses dans le détail, enfin, je veux dire, à moitié, très dans le détail, mais à moitié, ils ne font pas les choses à moitié. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est le full package. Enfin, quand, par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? Quand tu vas dans une structure où tu as un terrain de basket, forcément, tu auras tous les équipements qu'il faut, toutes les différentes balles qu'il va te falloir pour faire ton sport. Tu as aussi, etc., de terrain parce qu'ils vont penser au flux. Tu as la super salle, c'est le super vestiaire avec tout ce qu'il faut comme, comment dire, douche, jet de récupération. Enfin, quand tu es en WNBA, tu as les bains d'eau glacée pour la récupération. Enfin, tu as tout le matos qu'il te faut pour faire en sorte que tes doux soient prêts et d'aplomb. En musculation, tu as aussi tout le matériel et puis la taille de la salle qui te permet aussi d'être à 30 s'il le faut et sans se toucher. Les espaces sont grands, le matériel, il est varié. Les gens sont aussi très disponibles et d'aplomb pour te venir en aide parce que les gens, ils se... Comment dire ? L'objectif fixé par le coach pour l'équipe est aussi le même objectif qui va être fixé pour le staff qui va entourer l'équipe. Donc, ils se mettent mes corps et âmes dans l'objectif de l'équipe pour... Donc, ils vont être là pour te venir en aide, etc. Donc, moi, je trouve qu'en WNB, on évolue dans de très, très, très bonnes conditions et d'ailleurs, ce sont des conditions qui pourraient inspirer d'autres. Ouais, ouais. Et même au-delà de ça, tu vois, j'ai un souvenir d'une conversation que j'avais eue avec Laura Georges qui avait rejoint, qui est donc défenseuse centrale de l'équipe de France qui était, maintenant, qui est secrétaire générale de la Fédération Française de Football et elle, elle avait rejoint le championnat universitaire et elle m'avait dit que même en championnat universitaire, enfin, elle sentait qu'il y avait une culture du sport, de la gang et elle, elle avait appris quelque chose, elle m'a dit que c'était vraiment autour du leadership et du développement personnel parce que très tôt, même jeune, on leur apprend à devenir un capitaine, à devenir une leader, à devenir, tu as cette personnalité influente qui va avoir, qui va pousser l'équipe vers le haut. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'humain que tu as appris là-bas ? Parce que t'es très vite, tu vois, alors c'est aussi doué à tes qualités sur le terrain mais je pense que c'est jamais que ça. Très vite, on t'a donné des postes d'importants, des rôles importants dans les équipes. Est-ce que c'est aussi, tu vois, est-ce que le passage aux États-Unis, c'est aussi un accélérateur, on va dire, de toute cette phase-là autour du leadership ? En université, ils s'attardent là-dessus, ils s'attardent sur le développement personnel de chaque joueur pour élever le niveau de jeu de l'équipe. En WNBA, c'est différent, ce sera moins du développement personnel, ce sera beaucoup plus de la technique. Enfin, disons qu'ils vont perfectionner une technique déjà acquise. Donc, voilà, moi c'est plutôt ça que j'ai remarqué. Et c'est clair que quand j'ai joué en WNBA, j'ai le basket et je le dis différemment en WNBA qu'en Europe. Donc, quand j'étais là-bas, j'ai beaucoup plus perfectionné mes capacités individuelles que le reste. Mais c'était important parce que comme je suis ici issu d'une formation à l'européenne, toute la lecture de jeu, le savoir jouer ensemble, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Par contre, c'est vrai que là-bas, ils s'attardent beaucoup sur les détails qui vont faire que tu vas réussir à passer ta joueuse par exemple ou alors à gagner en constance dans ton jeu. Donc, ça c'est pour moi quelque chose qui était important à acquérir et d'ailleurs, dès que je le peux, je conseille aux jeunes joueuses de se faire une autre idée du basketball, de la pratique du basketball. Donc, de sortir de ce qu'elles connaissent, de sortir de la zone de confort, de sortir de la France et de se confronter à d'autres cultures. Pour toi, c'est hyper enrichissant d'aller voir d'autres jeux, d'aller voir d'autres styles de basket. Tu connais bien ce que tu as fait la Russie aussi jeune et puis tu as beaucoup voyagé. D'ailleurs, ce n'est pas trop dur de passer de la Russie aux États-Unis ? Non, franchement, ce n'est pas trop dur. Ce n'est pas trop dur. Même pour les visas et tout ? Je n'en sais rien, je pose des questions stupides. Non, ce n'est pas trop dur. Et c'est vrai, beaucoup m'ont demandé « Sandrine, mais comment tu as fait pour partir à 20 ans de la France pour aller en Russie ? » Au basket, en tout cas, généralement, les femmes, les françaises plutôt, elles partent plus en fin de carrière. Elles partent à l'âge de 31, 32. alors que moi, j'ai quasiment démarré, enfin, presque démarré ma carrière à l'étranger. Et ma réponse à ça, c'est j'ai quitté mon île à 14 ans. A partir du moment où j'ai quitté mon île à 14 ans, que je joue en France, que je joue en Russie, que je joue en Italie, que je joue en Turquie, que je joue aux États-Unis, je ne suis pas à la Martinique. Donc, ça ne change absolument rien pour moi. Ok. Et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu es très attachée à la Martinique. Moi, c'est une île que j'apprécie particulièrement parce que j'ai de la famille par Allianz là-bas, famille Orville. Si ils m'écoutent, je leur fais coucou à Charles et Léonore, notamment, de Casse Pilote. Et j'ai vu que tu t'étais mariée aussi là-bas, que tu essayais de revenir très souvent. Tu as des projets peut-être pour la Martinique, pour le futur ? J'imagine que tu as envie d'y retourner. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Oui, j'ai de gros projets pour la Martinique. Alors, la Martinique, déjà, j'y retourne tous les ans, au minimum deux fois par an. C'est un passage obligatoire. Obligatoire pour mon équilibre. Je ne peux pas rentrer chez moi, en fait. donc ça, c'est important à savoir. J'ai toujours été en lien avec la Martinique. Ensuite, est-ce que j'ai de gros projets pour la Martinique ? Oui, j'ai de gros projets pour la Martinique. Je ne peux pas forcément en parler tout de suite, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai créé une association qui est destinée à la jeunesse martiniquaise. Voilà, j'ai créé une association destinée à la jeunesse martiniquaise pour accompagner les futurs leaders de demain. Voilà ce que je peux dire. Ok. Bon, trop bien. J'ai hâte de voir ça. Je vais suivre ça de près et j'espère que ça sera pour très bientôt. Et puis, te connaissant un petit peu, pour avoir vu pas mal de choses sur toi récemment, je ne doute pas de l'ambition de ce projet. Et c'est pour les jeunes, c'est d'autant plus cool et je soutiens d'autant plus. Et puis, je pourrais peut-être y passer lors de mon prochain séjour là-bas et qui j'espère sera très bientôt parce que moi aussi, ça me manque. Peut-être moins qu'à toi, mais c'est marrant parce que, tu vois, à chaque fois que je m'étais entretenu avec Dimitri Bascou, avec Enzo Lefort, avec Malia Mettela et j'ai l'impression qu'il y a un attachement qui est si fort, tu vois, dans les Antilles ou dans les Caraïbes, tu vois, que c'est un attachement que je ne retrouve pas ailleurs, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'amis, tu vois, à 18 ans, ils sont partis, ils sont allés vivre à l'étranger, ils ont fait leur école, ils ont fait un semestre, je ne sais pas, à l'étranger, puis ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Et puis, eux, ils te disent, moi, je n'ai pas besoin de revenir en métropole, enfin, je veux dire, pas d'intérêt, quoi. mais chez les Antillais, enfin, en tout cas, chez tous les Antillais que je rencontre dans le sport, j'ai l'impression qu'il y a un attachement qui est hyper, tellement fort, quoi. Donc, à ton avis, ça vient d'où ? Je pense qu'on est très famille, je pense qu'on a un attachement à la famille qui est peut-être un peu plus fort que d'autres cultures et c'est la raison pour laquelle on rentre chez nous, quoi. On rentre chez nous pour voir nos proches. Nos proches auraient été ailleurs que ce serait la même chose. Donc, je pense que c'est une éducation qu'on a reçue et qui crée un lien aussi fort avec les membres de notre famille. Ok. Pour toi, c'est vraiment la culture autour de la famille. Oui. Je pense après, je ne sais pas ce que les autres joueurs, enfin, athlètes t'ont dit, mais moi, je répondrais ça. Mais, ouais, c'est souvent ça et puis c'est souvent, ce qui revient aussi, c'est souvent le, comment dire, même un contexte global, quoi. L'ambiance, il est bonne, les gens se connaissent, les gens s'apprécient, se respectent. Le rythme de vie est peut-être très unique, très particulier et forcément, il y a plus de sourire qu'en métropole. Ça, je peux te croire que quand tu es arrivé pour la première fois, je ne sais pas, en Allemagne, en claquette, c'était, au-delà des claquettes, le sourire des gens devait manquer. Tout à fait, c'est clair. Ok. Et je change un petit peu peut-être de sujet et pour peut-être revenir hyper rapidement au basket, moi, il y avait une question que je me demandais par rapport à l'équipe de France parce que vous avez gagné énormément de titres. Des fois, on lit dans la presse que c'était, voilà, la plus belle génération que le basket français n'ait jamais connu. On voit plein de belles choses à votre sujet et moi, je me demandais vu que tu fais partie maintenant vraiment des grands cadres incontournables, on lit même que tu es la meilleure joueuse qu'on n'ait jamais eue en France. C'est quoi, selon toi, la recette de cette équipe ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si forte ? Parce qu'au-delà, il y a sûrement des individualités, mais je veux dire, dans beaucoup d'autres équipes européennes et même internationales, il y avait aussi très bonnes individualités, mais qu'est-ce qui fait que sur le plan collectif, ça ait si bien marché ? Je ne voulais pas poser une question piège. J'aime prendre le temps de la réflexion. C'est vrai, c'est vrai que d'autres nations ont de de fortes individualités ou de fortes individus et donc ça permet forcément d'élever le niveau de l'équipe. Maintenant, en France, honnêtement, la différence tient dans sa diversité. C'est-à-dire que l'Empire français bénéficie complètement au sport. Tout simplement. Parce que, alors, clairement, s'il faut donner des exemples, quand on prend par exemple la Jamaïque, ils vont être forts dans le sprint. Si on regarde, par exemple, les pays africains, prenons le Kenya, ils vont être forts en endurance, etc. L'Empire français qui s'est déployé sur de multiples continents et donc régions géographiques dans le monde permet au final au sport français d'être bon dans plusieurs catégories et ce, sur la durée. Donc, par exemple, pour revenir au basketball, qu'on regarde la composition des équipes de basket, il y a de tout. On retrouve la France, on retrouve l'Empire français en fait. Et c'est ce qui fait que la seule équipe avec qui on rivalise mais fortement, c'est les États-Unis parce qu'ils sont présentés exactement comme et constitués comme nous. Alors, malheureusement, il ne s'agit pas que de ça parce que il y a aussi dans le sport un aspect mental à ne pas négliger, il y a aussi un aspect technique, il y a le talent. Donc, en termes de talent, c'est là où je dis que je trouve que nous sommes la seule équipe qui pouvons rivaliser avec les États-Unis. par contre, en termes de technique, en Europe, on est très fort. En Europe, on pourrait prendre l'exemple sur les Espagnols ou encore les Serbes. Et après, en termes de mental, j'ai envie de dire que les Américains, eux, ils ont fait un travail spécifique là-dessus. D'autres pays d'Europe n'en ont pas forcément besoin parce que leur culture leur ont façonné leur mental. Quand tu prends un pays comme la Serbie qui a connu la guerre, tu n'as pas besoin d'expliquer à une joueuse de basket comment se donner sur un terrain, comment défendre le maillot de son pays. Donc, voilà. Ok. C'est très intéressant. En fait, je n'avais jamais pris autant de recul que tu viens de le faire. vu que tu as parlé un petit peu d'empire français et tout, moi, je me demande est-ce que tu peux avoir une vision un peu négative de ce qu'est que l'empirisme ? Est-ce que tu penses que c'est, en tout cas pour le sport, ça reste quand même bénéfique pour les zones qu'on va dire souffert de l'empérialisme on va dire historique ? Est-ce que tu penses que ce n'est pas aussi une est-ce que justement ce n'est pas une super opportunité je veux dire pour la France qui a effectivement souffre d'un patrimoine historique qui est compliqué à assumer, à apporter et d'une identité aussi nationale qui est hyper dure à trouver parce qu'il y a différentes cultures dans cette culture ? Mais est-ce que tu penses que justement vis-à-vis du sport c'est quand même bénéfique d'avoir des enfants qui vont porter des enfants de culture, de religion, de classe sociale différente qui vont porter le même maillot parce que moi je trouve que c'est aussi ça la sport peut-être que je me trompe et je suis curieux d'avoir ton avis mais je trouve que c'est aussi ça la force du sport c'est de pouvoir mélanger des genres mélanger des gens qui n'auraient jamais pu se croiser peut-être dans la vraie vie en dehors de ça et je ne sais pas si toi tu le vois pareil d'un bon oeil parce que ça permet aussi d'être un super tremplin au-delà de tout ça je ne sais pas comment toi tu le vois je ne comprends pas très bien ta question c'est normal il n'y en avait pas du point de vue tu dis oui l'empire français a bénéficié en tout cas le sport a bénéficié de l'empire français l'équipe de France on va dire mais est-ce que selon toi est-ce que c'est aussi bénéfique pour les jeunes les jeunes antillais les jeunes qui viennent des dom-toms ou qui viennent d'autres cultures justement d'avoir cette cette possibilité là en plus tu vois je veux dire tu vois ça ça rajoute une corde à ton arc tu vois enfin je ne sais pas je m'égare un peu mais j'ai du mal à formuler ma question mais je me dis que c'est aussi une super opportunité quand je vois des jeunes antillais de pouvoir aller en métropole pour le sport de pouvoir développer une carrière autour du sport qui peut-être que dans d'autres contextes n'aurait peut-être pas été aussi évidente j'en sais rien on ne refait pas on ne refait pas le monde avec des scies mais alors si je comprends bien ta question j'ai envie de dire que ça dépend des sports ça dépend des sports pourquoi ? pour une chose de basket comme moi oui ça a été une belle opportunité que de pouvoir quitter la Martinique pour aller en métropole et devenir professionnel par contre quand on regarde l'athlétisme par exemple je pense que le pôle France-athlétisme devrait demeurer dans la Caraïbe parce que les meilleurs coureurs sont dans la Caraïbe Houston Bolt c'est la Jamaïque c'est Trinidad c'est les îles comme ça ce sont les îles qui sont généralement en tête de fil des courses des courses de 100 mètres de 200 mètres pourquoi délocaliser ces personnes pour se rendre en métropole une fois arrivés en métropole ils n'ont plus accès ils n'ont plus du tout accès aux meetings caribéens donc ils font par contre tout ce qui est championnat d'Europe etc sauf que et ils sont champions d'Europe sauf que lorsque tu atterris sur les scènes internationales c'est à dire les championnats du monde ou encore les Jeux Olympiques tu n'es pas aussi bon parce que c'est l'adversaire qui te rend meilleur tant que tu te complais enfin tu te complais tant que tu es face à des adversaires qui sont à ta portée certes tu gagnes tu gagnes donc tu es bon tu es champion d'Europe mais tu n'es pas prêt à affronter les plus forts qui sont eux dans la Caraïbe là où tu as démarré donc ça dépend je trouve que c'est très subtil et que idéalement il faudrait vraiment s'interroger au cas par cas à limite discipline par discipline alors c'est peut-être quelque chose de très compliqué dans la pratique mais c'est vrai que moi quand je réfléchis je trouve beaucoup de pertinence à tout ce que je dis non mais ça sonne ça enfin je veux dire ça sonne logique effectivement tu as raison tout réunir au même endroit c'est peut-être un petit peu un syndrome français de vouloir notamment dans le sport tu vois essayer d'être bon à peu près partout là où quand on compare justement avec les américains parce qu'on en parle un petit peu depuis le début de la conversation les américains ils ont un peu cette tactique de on va là où est-ce qu'on est bon et on essaye juste d'être efficace et de gagner et puis et ils abandonnent complètement d'autres sports sur lesquels ils estiment qu'ils ont peut-être moins de chance ou quoi et le fait qu'on somme tout au même endroit c'est peut-être un peu symptomatique de ça non je pense qu'il y a il y a des raisons à tout et la raison pour laquelle il y a un centre comme l'INSEP c'est super c'est un privilège que nous avons après je pense qu'il y a toujours moyen de faire un peu mieux mais de toute façon si ces choix-là ont été pris c'est parce qu'il y avait de vraies raisons derrière et j'en ai pu en bénéficier ce sont des conditions géniales que le gouvernement a pu mettre en place pour nos athlètes et c'est une vraie plus-value à nos performances et à nos résultats donc je ne crache pas dans la soupe et je ne remets pas en question les choix qui ont été pris maintenant je pense que ça fait maintenant plusieurs décennies que l'INSEP existe si on veut continuer à réfléchir réfléchir vraiment sur ce qu'on possède entre les mains histoire de peaufiner un petit peu notre formule pour l'améliorer davantage je pense que ça commence par des interrogations comme celle-ci ok je me pose la question parce que je fais un parallèle avec les universités et les écoles typiquement en France on a fait le choix un peu de séparer chacune des disciplines et pas de créer des gros pôles universitaires avec tout le monde et moi je trouve ça un peu dommage parce que tu vois après pour justement tu vois on a mis les grandes écoles d'ingénieurs à un endroit dans la région parisienne on a mis les autres écoles à d'autres endroits et finalement ce sont des gens qui ne se rencontrent jamais avant d'arriver dans la vie professionnelle et je trouve justement le modèle on va dire universitaire qu'on peut trouver peut-être dans d'autres pays anglo-saxons est plus intéressant tu vois parce que tu peux tu peux être un biologiste et puis rencontrer quelqu'un qui fait des lettres ou des écoles de commerce donc sur le plan humain tu vois et sur le plan du développement personnel ça crée quand même beaucoup de comment dire ça crée beaucoup de valeur en tout cas pour l'être humain de se mélanger de se confronter à d'autres gens qui sont différents mais peut-être que le parallèle n'est pas pertinent avec le sport parce qu'effectivement là on va chercher de l'excellence et pas de l'excellence individuelle notamment et pas toujours de comment dire de de la mixité du travail d'équipe et de la connaissance de l'autre quoi donc mais c'est intéressant je me poserai la question ta question elle est tu as été sur le sport ou sur les études l'analogie que j'essayais de faire c'était justement avec les études mais moi c'était moi je suis curieux de savoir ce que toi tu penses pour le sport parce que c'est ce que tu connais le mieux le sport ça existe une scène bien sûr bien sûr mais je me demande si on choisit un autre modèle est-ce que est-ce que les humains seront seraient plus heureux dans cet autre modèle est-ce que est-ce qu'il y aurait des vertus pédagogiques en fait si tu veux moi je trouve que l'INSEP a peut-être cette vertu aussi pédagogique de faire tous les champions se rencontrer et même s'ils ne sont pas dans les mêmes disciplines qu'ils aient quand même des choses à s'apporter les uns les autres et d'avoir peut-être un peu cette culture de la gagne un peu centralisée mais peut-être que je me trompe après moi je ne connais pas si je n'étais pas donc c'est plus à toi de me dire mais je ne suis pas sûre de comprendre ta question en fait l'INSEP est un centre où il y a plus de 50 disciplines qui 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 collaborent tous les jours ensemble donc ce ce mélange dont tu parles si je compromets ta question parce que je ne suis pas sûr de comprendre ce mélange dont tu parles on se côtoie déjà ces 50-10 minutes se côtoient déjà au quotidien donc ça c'est bon après est-ce que ta question repose sur le niveau d'études également parallèle du niveau sportif je ne sais pas si je ne suis pas concerné non non pas du tout mais je me disais voilà si un peu comme tu le suggérais on décentralisait tout ça et qu'on mettait tu vois justement chacun des pôles d'excellence un petit peu par zone géographique et que on éclatait un petit peu tout ça est-ce que on n'y perdrait pas un petit peu au-delà effectivement d'y gagner comme tu l'as dit de déjà de ne pas déraciner certains athlètes de les laisser aussi dans un écosystème de compétition performant est-ce que tu ne perds pas aussi un peu sur le plan humain d'avoir cette mixité sociale ethnique culturelle que tu peux avoir dans un endroit comme l'initiative c'est une réflexion je ne te pose pas forcément la question c'est un peu philosophique mais c'est la question que moi je me pose moi ça m'intéresse ça m'intéresse au contraire alors ce que tu dis oui c'est pertinent moi j'ai envie de dire que choisir c'est renoncer tu ne peux pas tu ne peux pas faire un choix et penser en fait que tous tes cas seront en vert donc forcément tu fais des choix c'est savoir un petit peu qu'est-ce qui est le plus important pour toi ou pas donc oui si on fait le choix d'éclater si on fait le choix d'éclater ce centre de l'INSEP ça va peut-être sûrement bénéficier à la performance et un peu moins à l'humain mais et encore je ne suis pas forcément certaine après si on fait le choix de justement tout concentrer sur un même lieu on ne fait pas de surmesure c'est sûr on reste quand même dans un niveau de performance et d'éducation élevé mais voilà voilà ok bon on se sera posé la question et je pense qu'on aura peut-être ouvert le débat si on a des chercheurs qui veulent un peu étudier sur ces notions de la performance là mais c'est intéressant franchement je n'avais jamais vu les choses comme ça donc ça me fait plaisir de toi tenter de déconstruire un petit peu ce modèle là qui est effectivement hyper ancré et peut-être qu'effectivement il est temps de repenser ou de remanier justement pour répondre mieux aux différents besoins et aux différentes exigences et aussi au bien-être des athlètes donc non hyper 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 intéressant et d'ailleurs vu que vu que t'aimes bien j'ai cru comprendre un petit peu les réflexions un petit peu comme ça et les échanges avec d'autres personnes j'ai vu que t'avais monté du coup il n'y a pas très longtemps une petite chaîne qui s'appelle Bavardage alors petite excuse-moi mais c'est pas du tout ce que je voulais dire mais dans lequel tu vas interviewer des gens un petit peu de ton réseau et je serais hyper curieux d'avoir un petit peu la genèse de pourquoi tu l'as fait parce que finalement ça ressemble un petit peu à l'aventure que j'ai moi avec le podcast et de savoir qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien et pourquoi est-ce que tu l'as fait Bavardage 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 m'est venu il y a alors le non bavardage m'est venu il y a peut-être maintenant un an et demi je me rappelle je conduisais ma voiture j'allais faire des courses et je réfléchissais je réfléchissais parce que un talk show j'en voulais absolument et ce depuis un moment j'ai toujours voulu avoir un talk show et je n'avais pas forcément trouvé le bon timing et puis lorsque je me suis décidée à lancer des lives Instagram il me fallait un nom et je réfléchissais à un nom je réfléchissais à un nom je ne trouvais pas de nom pour trouver un nom il fallait que je fasse en sorte que ce nom reflète en quelque part l'objectif et ce jour-là j'étais au volant de ma voiture je venais à peine de me garer au supermarché du coin et en faisant des courses j'avais la tête ailleurs et boum tout d'un coup le mot bavardage m'est venu et bavardage orthographié d apostrophe âge accentué en complexe âge et pourquoi ? alors bavardage bavardage c'est une annotation que j'ai souvent eue sur mon carnet de correspondance à l'école j'étais une enfant très bavarde ok j'étais une enfant très bavarde et ensuite pourquoi je l'ai orthographié ainsi c'est parce que je voulais avoir des discussions d'âge mûre tout simplement donc créant quelque part une dualité entre bavardage qui veut dire au final parler pour ne rien dire et bavardage orthographié comme je l'ai je viens de l'épler c'est-à-dire avoir des discussions d'âge mûre voilà pourquoi ? pourquoi réellement à part d'avoir expliqué ce que le nom voulait dire quelque part j'ai voulu je veux déconstruire l'idée que la population se fait d'un athlète de haut niveau c'est-à-dire bête comme une noix et ignorant comme une carpe tu penses que les gens pensent ça des athlètes ? beaucoup beaucoup pensent ça non beaucoup pensent ça non vraiment non je suis pas d'accord d'accord tant mieux tant mieux l'objectif c'est pas d'avoir raison au contraire donc tant mieux mais pour moi c'est un petit peu ça que j'ai voulu que j'ai voulu déconstruire et je ne le dis pas alors là tu m'as posé la question donc je le dis l'objectif est donc de mettre en avant des athlètes entrepreneurs comme j'aime à dire et je parle aussi donc de l'actualité sport de certains et je parle aussi de santé voilà donc sport santé et athlètes entrepreneurs ok et tu arrives à identifier ce que ça t'apporte toi c'est quoi c'est le fait d'aller parler à d'autres athlètes entrepreneurs qui t'aident toi vers justement cette quête peut-être de l'entrepreneuriat parce que je pense que tu as déjà sans enfin j'en suis même persuadé je pense que tu causes déjà toutes les cases sur la partie athlète qu'est-ce que tu vas chercher de l'inspiration tu vas chercher de la mise tu vas chercher à mettre en valeur les autres qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte toi individuellement je mets en valeur les autres et qu'est-ce que ça m'apporte moi individuellement un enrichissement un enrichissement un enrichissement personnel alors j'aime beaucoup j'aime beaucoup parler j'aime beaucoup poser des questions enfin j'ai pas créé ce podcast en ayant une posture je n'ai pas de posture ce que je fais là dans les lives Instagram c'est quelque chose que je fais au quotidien il n'y a qu'à interroger mes coéquipières pour savoir que lorsqu'on a un dîner d'équipe ou tout autre regroupement que je suis la première à poser des questions et d'ailleurs lorsqu'elle s'ennuie elle se tourne vers moi en me disant est-ce que tu n'aurais pas un sujet aujourd'hui donc c'est quelque chose que je fais très naturellement qui fait partie de moi et que j'ai voulu partager avec les autres mettre en lumière mettre en lumière les athlètes et aussi pour moi c'est un véritable enrichissement que de d'échanger avec toutes ces personnes et de parler justement de ceux qui les animent ok et sans indiscrétion quelle est ton ambition avec ce projet jusqu'où est-ce que tu as envie de l'amener je fonctionne je fais je fais je fonctionne vraiment par amour par plaisir je n'ai pas d'objectif à moyen long terme je fais je fais pas d'autres réponses à te donner je n'ai pas d'objectif particulier ok ok bah écoute très chouette bon en tout cas je recommande aux auditeurs d'aller d'aller y tendre une oreille parce que si je pense que s'ils aiment bien notre échange ils aiment bien ton travail et le contenu que tu crées justement autour de de ces échanges là et tu as peut-être d'ailleurs une conversation que tu as que tu recommandes pour les gens qui ne connaissent pas parce que là je vois tu as interviewé déjà pas mal de monde et et c'est quoi là on va dire l'épisode que tu pourrais recommencer que tu pourrais recommander le plus c'est compliqué c'est compliqué d'en choisir un c'est c'est compliqué parce que en fait je trouve que tous les épisodes sont intéressants tous les épisodes sont intéressants que ce soit celui que j'ai fait avec Nando De Colo sur son rôle de père comment il allie son rôle de père et sa carrière de basketteur que ce soit celui que j'ai fait avec Nd Nemi M sur avoir un an de plus qu'est-ce que c'est tout comme celui que j'ai fait avec Delphine Luleri où on parle de la douleur donc la douleur qu'est-ce que la douleur chronique puisqu'elle est spécialiste de la douleur tout comme celui que j'ai fait en anglais avec Yelena Lutschenka qui est biélorusse et qui nous parlait de son arrestation lors d'une manifestation en Biélorussie il y en a pour tous les goûts il y en a pour tous les goûts donc je n'ai pas forcément de recommandation moi j'ai envie de dire si vous êtes des personnes curieuses et donc ouvertes d'esprit on se donne rendez-vous sur Bavardage je communiquerai sur les différents lives et puis bien sûr si vous voulez voir aussi les replays j'écris une page YouTube où là parce que regarder un replay d'une heure d'une heure et demie ça peut être très long j'ai choisi de justement raccourcir un petit peu ces vidéos en faisant des montages de 15 minutes à peu près en moyenne ok ou pour justement permettre à tous ceux qui sont curieux de découvrir Bavardage d'y consacrer justement un peu moins de temps mais en tout cas en captant l'essentiel de ce qui aurait été dit pendant le live ok trop bien et bien écoute moi je me permets aussi de faire ma petite recommandation j'avais bien aimé ce que tu avais fait avec avec David Larose que j'ai aussi la chance de rencontrer qui est un un homme merveilleux et qui qui moi avait enfin lors de notre échange m'avait un peu mis des papillons dans le ventre il m'avait fait vivre des grosses émotions quand il m'avait raconté son histoire et c'est quelqu'un que j'adore et que pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour tout ce qu'il a fait donc exactement celui-là ce live-là avec David sur la SSM Academy je trouve qu'il est fort il donne il donne en fait une vraie vision de ce qui pourrait permettre être à un athlète ou tout cas de ce qui pourrait servir servir pour le rôle de chef d'entreprise c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on fait en tant qu'athlète de haut niveau mais il y a des outils qu'on utilise dans notre métier qui sont aussi nécessaires lors de notre reconversion si on veut devenir chef d'entreprise donc ça j'ai trouvé ça super intéressant entre autres mais tout ce qu'il dit est très instructif ouais c'est vrai mais puis je suis sûr que David réussira réussira très bien dans ce qu'il est en train d'entreprendre et je sens qu'il y a beaucoup de passion dans tout ce qu'il fait et ça me fait une petite passerelle pour le dernier sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi puisque t'en as parlé aussi sur un live il me semble que j'ai pas vu encore donc j'attends le replay si tu vas me dire s'il est déjà sorti mais tu as pris la parole récemment sur l'endométriose peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas exactement ce que c'est c'est alors c'est une maladie aujourd'hui c'est reconnu comme une maladie qui provoque des douleurs chroniques qui sont liées très souvent au cycle de menstruation mais qui peuvent être aussi avoir d'autres d'autres origines comme une pénétration sexuelle par exemple ou même c'est mis en tout cas dans cette même famille dis-moi si je me trompe pas je pouvais faire du coup là-dessus alors l'endométriose qu'est-ce que l'endométriose l'endométriose c'est un tissu endométrial se greffe sur des organes du corps mais qui a le même conditionnement que s'il était juste comment dire détruit par le corps c'est-à-dire que je m'explique lors des règles lors des règles lorsqu'il n'y a pas fécondation le tissu endométrial saigne ce sont les règles sauf que ce tissu-là en fait qui est censé qui tapisse l'utérus qui est censé justement saigner et avoir cette fonction-là lorsque une personne atteint l'endométriose ce même tissu en fait migre vers d'autres organes se greffe sur eux et a en fait la même fonction c'est-à-dire lors des règles il y a donc un premier écoulement sanguin depuis l'utérus mais il y a aussi d'autres écoulements sanguins depuis ces tissus-là qui se seront greffés sur les autres organes donc ce qui veut dire qu'on peut saigner de l'utérus donc aussi on peut saigner des poumons tu comprends ? c'est ça la différence maintenant le fait que ce tissu-là qui est en quelque part de la chair se greffe ailleurs ça peut créer donc des lésions des adhérences des kystes ovariens également voilà ok et c'est beaucoup plus clair que quand moi je l'explique c'est pour ça que j'ai voulu prendre le relais parce qu'en fait quand tu dis que tu as parlé de rapport sexuel les douleurs ressenties lors du rapport sexuel ne sont que des symptômes ouais d'accord tu comprends ce que je vais te dire ce ne sont que des voilà ok et du coup effectivement c'est un aujourd'hui c'est reconnu comme une maladie en tout cas par les médecins ou une pathologie plutôt peut-être je ne sais pas et on en parle de plus en plus mais dans le sport c'était encore un sujet assez tabou et même en tout cas publiquement s'il y a peut-être une image qu'on peut avoir des athlètes c'est effectivement de 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 pas toujours parler de leur corps et de pas toujours parler des faiblesses que leur corps peut avoir et pourtant je crois que selon les chiffres et selon les études c'est entre une femme sur dix et une femme sur deux qui en souffre et toi tu as choisi de prendre la parole sur ce sujet là et de parler de ce que toi tu vivais dans certains médias et moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de courage dans cet acte tu as de de vouloir en parler et de briser un peu ce tabou là et je me suis demandé qu'est-ce qui t'avait amené à vouloir libérer la parole sur le sujet et est-ce que est-ce que ça avait aussi accéléré peut-être des conversations que tu peux avoir avec d'autres athlètes parce que c'est un moi je vois en tout cas qu'on parle de plus en plus de ce sujet là dans d'autres sphères dans d'autres écosystèmes sur les réseaux sociaux notamment et sur des comptes qui sont dédiés dédiés à ça et qui sont très bien et qui en parlent avec avec beaucoup de d'intelligence et moi je me demandais qu'elle était enfin qu'est-ce qui t'avait fait franchir le pas est-ce qu'il y avait eu un déclencheur derrière cette prise de parole alors je suis atteinte d'endométriose quand j'ai décidé de me prendre en main et d'engranger suffisamment de connaissances pour comprendre la maladie c'est là que j'ai voulu en parler publiquement ok et tu l'as fait pour une raison particulière je l'ai fait parce que je savais que c'était une maladie taboue invisible et incomprise donc et je savais aussi que j'ai comment dire on a tous un niveau d'influence plus ou moins grand dans notre environnement et que en parlant de cette maladie je pouvais permettre à d'autres personnes d'en parler aussi de l'accepter et de trouver des solutions pour eux-mêmes donc en quelque part c'est pour libérer la parole et être une source d'inspiration pour ensuite libérer des esprits ok et tu sens qu'autour de toi ça a provoqué des conversations oui énormément de conversations énormément de conversations aujourd'hui je suis même citée lors de différents colloques en fait ce qu'il faut aussi savoir c'est que alors il y a plusieurs choses déjà aux Antilles c'est une maladie qui est très répandue qui est très répandue tout comme le cancer de la prostate est très répandue pourquoi parce que les Antilles je dis la Martinique mais c'est même les Antilles les Antilles ont été envahis de chlordécone pendant de nombreuses années et ce produit toxique a aussi impacté les différents corps humains en générant des maladies telles que le cancer de la prostate et l'endométriose en fait donc clairement étant donné que je suis martiniquaise je suis donc beaucoup citée aux Antilles lorsqu'on parle de cette maladie ensuite ici en métropole je suis beaucoup citée plutôt par rapport au sport parce que c'est vrai que dans le sport notre corps un autre outil de travail donc quand tu comprends que ton corps en plus de tout ce qu'il subit au quotidien comme impact comme lésion tu dois tu dois aussi gérer une endométriose ça apporte une double difficulté qui nécessite d'être adressé donc et je pense que je ne suis pas la seule athlète à avoir une endométriose mais pour l'instant je suis la seule athlète à en parler encore une fois ce qui est important ce n'est pas que je sois la seule athlète à en parler si je suis la seule athlète atteinte d'endométriose à en parler c'est une chose il n'y a pas de problème par contre s'il y en a d'autres qui sont aussi atteintes et qui ne sont pas encore en mesure d'en parler ça je respecte par contre c'est vrai que c'est je les incite je les invite je les encourage à être de plus en plus à l'aise avec ce qu'elles vivent parce que plus on sera nombreuses et mieux ce sera et mieux ce sera pour qu'on puisse récolter suffisamment de fonds pour la recherche pour aider des femmes qui sont aujourd'hui très très gravement impactées il faut savoir qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes par la maladie ce qui veut dire que ce que moi je vis une autre femme pourrait ne pas vivre ce que je vis et pourrait vivre au final des symptômes beaucoup plus invalidants et donc c'est pour ça en fait qu'on a besoin que les femmes soient à l'aise à parler de ce qu'elles vivent parce que plus on aura de femmes plus on aura une capacité d'études beaucoup plus finies puisque comme je dis il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes d'endométriose donc si au final on n'a que deux femmes avec lesquelles on peut réfléchir à ce qui se passe réellement en elles ça va permettre effectivement d'avoir une base de réflexion et des éléments de réponse mais plus au final le pool de femmes est important et plus aussi on aura d'éléments de réflexion donc voilà la raison pour laquelle j'appelle à cette libération de parole ok et tu recommandes de le faire sous quelle forme entre amis avec son médecin avec publiquement non pas forcément publiquement aujourd'hui il y a des associations il y a il y a aussi d'autres moyens en fait de communiquer là-dessus info-endométriose par exemple est une association qui permet d'avoir en tout cas de recueillir suffisamment d'informations pour aussi comment dire un peu mieux connaître la maladie parce que c'est ça en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a quand même une forte méconnaissance autour du sujet donc ça c'est la première chose mais je pense qu'il faut déjà commencer en fait à parler avec les gens qu'il y a autour de nous parce que souvent ce sont des personnes qui même avec leur dans leur fratrie ne disent pas grand chose ou à une ou deux personnes c'est très compliqué donc je pense qu'avant même de parler de public il faut déjà parler à son environnement direct ouais ok ok et tu trouves que c'est une bonne chose la libération qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et tous ces comptes d'Instagram qui sont nés justement autour de 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 cette prise de parole c'est quelque chose que tu suis que tu que tu observes que tu soutiens même quel est ton regard là-dessus on parle de quoi on parle d'endométriose ou d'autres sujets bah oui de enfin de moi je vois en fait si tu veux moi j'ai entendu parler de ce sujet la première fois depuis les réseaux sociaux notamment sur sur Instagram il y a plusieurs comptes qui 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 justement en parlent et libèrent le sujet et partagent des témoignages de femmes qui ont vécu qui en souffrent et qui essayent de et justement et moi c'est comme ça que j'ai entendu parler et j'ai l'impression que le phénomène a complètement explosé qui aujourd'hui il est devenu presque de notoriété on va dire presque publique alors je pense que c'est encore loin d'être le cas mais en tout cas il y a eu un très très gros succès de ces courants là et du coup je me demandais toi quel était ton regard par rapport à ces courants là et si tu les suivais d'ailleurs ou pas du tout alors je pense qu'il y a du bon et du moins bon le bon c'est que pour toute maladie qui ne le tue pas les médias et le gouvernement ne sont pas intéressés c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas suffisamment d'éléments ou même de solutions de traitement dans notre cas donc ce qui veut dire que toute action individuelle est bénéfique le côté le moins intéressant c'est que et d'ailleurs c'est pour tous les sujets c'est qu'aujourd'hui sur internet on ne peut pas vraiment distinguer le vrai du faux en tout cas ça devient de plus en plus compliqué et c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qui me dérange c'est que parfois surtout dans des quand il y a un effet de mode en quelque part tout le monde veut un peu avoir une part du gâteau et donc se dit moi aussi je veux faire moi aussi je veux faire mais il faut il faut soigner l'information je pense que faire c'est bien il faut soigner l'information qu'on diffuse parce que on ne sait pas qui est ce qu'il y a à l'autre bout de l'écran qui va percevoir capter cette information et qui pourrait ou pas lui être bénéfique je comprends encore ce mot mais c'est vrai que c'est voilà il y a quand même une santé en jeu et je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi ok bon bah merci de merci de le rappeler en tout cas bon le temps file et bon j'avais encore plein de questions pour toi mais si ça dure deux heures ça sera moins intéressant pour les auditeurs écoute moi j'ai passé un super moment et la dernière question que je pose à tous mes invités avant de les laisser c'est un peu c'est un peu comme un passage de flambeau mais c'est plutôt un passage de micro et c'est ta recommandation qu'elle soit la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format un peu libre un peu comme celui-là un peu engagé aussi sur lequel on peut se poser des questions et on peut prendre la parole librement autour de plein de autour de plein de sujets c'est difficile c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont beaucoup de choses à dire il y a beaucoup d'athlètes qui ont beaucoup de choses à dire si vraiment tu veux une réponse je vais te donner tu peux m'en donner plein tu peux m'en donner plein pardon je vais te donner je vais te donner une athlète que moi j'ai envie de recevoir dans ma vardage c'est Alexandra Ricard ok je la connais bien c'était elle est venue sur le podcast épisode numéro 6 ou 7 d'ailleurs j'ai gardé très bon contact avec elle c'est super sympa je ne sais pas aussi qui tu as déjà eu dans ton podcast mais en fait pour moi c'est délicat de citer une personne plutôt qu'une autre pour être honnête c'est pas forcément à l'aise avec ça parce que je n'ai pas d'intérêt à mettre une personne plutôt en avant en avant qu'une autre mais allez je vais mettre un basketeur et je vais te dire Axel Toupane ok ok ça marche il y a un sujet qu'il faut que je lui demande non je te laisse faire tes recherches en tant que journaliste justement je ne suis pas journaliste je suis entrepreneur et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai gardé de l'info à droite à gauche ok bah écoute merci infiniment Sandrine j'ai passé un super moment écoute je croise les doigts aussi pour on n'en a pas parlé mais pour cette candidature pour être porte d'impôt et c'est vraiment tout ce que je te souhaite et je touche du bois aussi pour toi et toutes tes coéquipières et je sais que vous avez beaucoup d'ambition donc et même pour tous tes projets qui sont à côté parce que je sens que que tu es d'une énergie débordante et qu'en dehors du sport il se passe aussi beaucoup de choses donc merci infiniment et puis je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt merci à toi de m'avoir reçu vraiment j'ai passé un super moment merci 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 et bien merci Sandrine à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao ciao